Et pour nous, pour les législatives, parce que là, c'est une nouvelle campagne qui s'annonce. En réalité, rien n'est joué. Le troisième tour commence ce soir. Législative 2022. Le troisième tour. Un podcast du service politique de fréquence protestante. Bonjour, nous nous retrouvons, chères auditrices et auditeurs, dans le cinquième arrondissement de Paris, chez Kittry de Villepin. Candidate indépendante aux élections législatives 2022, tout d'abord, bonjour madame de Villepin. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez vous. Avec joie. Alors, pour commencer, nous aimerions savoir qui est Kittry de Villepin. Pourriez-vous vous présenter brièvement ? Alors, je m'appelle Kittry de Villepin, j'ai 44 ans, je suis la mère de 4 garçons, 2 grands, 19-17 et 2 petits, 10 ans et 7 ans. Je suis une habitante du quartier de la rue Mouffetard, dans le quartier latin, dans le cinquième arrondissement, depuis une bonne dizaine d'années. Je suis née aussi dans le sixième arrondissement. Et puis après, je suis partie dans d'autres endroits de France, en banlieue, aussi un peu à l'étranger. Et puis, je suis revenue ici. J'ai la chance d'habiter dans ce quartier incroyable et où mes enfants sont scolarisés. Et donc, je suis aujourd'hui professeur d'innovation démocratique dans un master de communication publique et politique que je dirige, que je coordonne. Et voilà. Et donc, mon métier, aujourd'hui, il y a très longtemps, j'ai eu un passé politique. Il y a une quinzaine d'années, quand j'étais jeune, j'étais six ans dans un parti politique que j'ai quitté en refusant une tête de liste aux européennes, ce qui n'est pas très courant, à 30 ans. Et parce que je pensais, à ce moment-là, qu'il fallait qu'on répare le lien entre les Français et les Françaises, et la fabrication des lois. Et je trouvais que l'approche partisane nous limitait et nous empêchait, finalement, de prendre les décisions qui s'imposaient. Donc, depuis 2008, je réfléchis. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu sur d'autres formes de démocratie. Notamment, je me suis inspirée d'Omnique Rousseau, la démocratie continue, le mandat délibératif, mais aussi tous les travaux de Pierre Ozanvalon, de Loïc Blondiot, de Marianne Coende. Il y a beaucoup de personnes qui nous ouvrent des portes théoriques sur comment tendre vers un idéal démocratique plus abouti, plus intéressant, où on n'est pas considéré comme des simples électeurs-électrices qui mettons un bulletin dans une urne, ce qui est un geste pauvre en termes de démocratie, et qu'on pourrait vraiment être des citoyennes et des citoyens à part entière. Et donc, c'est depuis que je cherche ça. Et donc, je monte régulièrement des collectifs citoyens qui s'occupent, justement, de remettre les citoyens et les citoyens en capacité de peser et de contribuer à notre destinée commune. Vous vous présentez, donc, aux élections législatives en tant que candidate indépendante. Pourquoi se présenter en tant que candidate indépendante ? Parce que moi, j'ai fait vraiment le tour du chemin dans un parti politique il y a des années, et qu'il me semble que l'approche partisane ne nous permet pas de prendre les mesures ou des décisions qui s'imposent. Parce que, voilà, qu'est-ce qui se passe dans un parti politique ? Les gens, voilà, sont tout le temps mis en compétition les uns avec les autres pour être chef de section, chef de fédé, les motions, les primaires internes, puis après les investitures. Et donc, on voit, moi, j'avais vraiment envie de sortir de ce petit bocal de piranha, et donc, du coup, d'aller chercher les habitants et les habitantes pour les fédérer autour d'un projet de circonscription. Et donc, si je suis élue députée le 19 juin 2022, l'idée étant de fabriquer les lois avec les habitants et les habitantes, de mettre en place des délibérations en continu pendant cinq ans pour voter à l'Assemblée nationale, non pas comme mon parti me dirait de voter, ce qui est très souvent le cas aujourd'hui, mais plutôt de construire, de fabriquer des décisions qui sont comprises, qui sont sur lesquelles on puisse travailler ensemble, sur lesquelles on puisse améliorer, justement, les lois tout au long des cinq ans à partir de la réalité des personnes qui sont ici, pour qu'on s'empare de nos enjeux, mais aussi qu'on puisse, du coup, en travaillant sur les lois, les mettre en application dans nos vies professionnelles, personnelles. On a deux piliers dans cette campagne législative. La première, c'est une méthode, la délibération en continu. On a modélisé cette assemblée locale délibérative qui est prête à être déployée à partir du 20 juin. Et l'autre pilier de la campagne, c'est de se dire, il n'y a pas besoin d'inventer de nouveaux programmes toutes les trois minutes. À chaque élection, on en a des nouveaux, tous plus beaux les uns que les autres. Et qu'en fait, aujourd'hui, on sait ce qu'on a à faire. Ce ne sont plus des promesses qu'on a à faire. On les a tenues à l'ONU, par exemple. Il y a deux grands textes sur lesquels on fonde notre action, qui sont l'accord de Paris sur le climat, qui ont été négociés pendant des années, qui est vraiment la feuille de route la plus pertinente et la plus crédible à ce jour, pour qu'on puisse prendre en charge les enjeux qui sont les nôtres. Mais aussi un autre texte que vous connaissez certainement, qui sont les 17 objectifs de développement durable, eux aussi négociés pendant des années, entre plus de 190 pays au monde, de régimes politiques différents, de cultures différentes, mais aussi où la société civile s'est fait entendre dans des négociations vraiment très importantes. C'est ça, la feuille de route que nous proposons de mettre en œuvre aux habitantes et aux habitants. Donc chaque loi, pendant cinq ans, sera à travailler et à rehausser au niveau de nos engagements internationaux. Il faut que chaque euro dépensé par l'État français corresponde à ces feuilles de route. Et comme ça, on a une chance d'aboutir enfin et de remporter des petites victoires, puis des grandes victoires collectives. On a vraiment besoin aujourd'hui de nous retrouver et de ressentir le fait qu'on puisse avoir un impact, que la politique puisse avoir un impact sur le cours des choses. Si vous êtes élue, est-ce que vous envisagez quand même de vous allier à un parti dans le futur ? Alors, je tiens à conserver et à protéger l'intégrité de cette proposition politique. Et ça ne peut pas se faire dans le champ partisan. Parce que qu'est-ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale ? Soit on est dans la majorité et on vote pour les lois qui sont issues du gouvernement et parfois de manière très automatique. Soit on est dans l'opposition et on vote contre. Je pense que nous n'avons pas le temps d'être pour ou contre de manière systématique. Je pense qu'il faut que nous soyons dans une posture de travail pour l'accord de Paris, pour les objectifs de développement durable. Et c'est ça qu'on doit faire. Ça doit être vraiment notre boussole et nous fédérer toutes et tous dans la loi, mais aussi dans nos associations, mais aussi dans nos entreprises, dans nos commerces, dans nos foyers. Et c'est vraiment ça. Il faut qu'on démultiplie nos efforts. Le GIEC a été très clair. Nous avons trois ans pour inverser la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre. On sait aussi que les inégalités ont beaucoup grandi ces dernières années, ont presque explosé. Vraiment, c'est ça que nous avons à faire. Prendre en charge ces grands défis. Et pour ça, les histoires de personnes, les débats stériles n'ont plus leur place. Voilà. Maintenant, il faut qu'on réussisse ensemble. Et quand les personnes de la deuxième circonscription de Paris vont venir travailler sur la loi, on va du coup beaucoup se former à l'accord de Paris, aux objectifs de développement durable, ce qui nous permettra d'une part d'améliorer la loi, mais aussi, encore une fois, de déployer ces indicateurs, ces politiques publiques, aussi dans nos vies personnelles et professionnelles. C'est vraiment un double gain. C'est synchroniser nos efforts et les démultiplier et les accélérer. Que représente la fonction de député pour vous ? Pour moi, la fonction de député, c'est la courroie de transmission. Évidemment, on rappelle quand même les députés. Ils sont là pour voter les lois et contrôler le gouvernement. Ça, c'est leur travail. Et l'idée, la conception que j'ai de ce mandat-là, c'est, je vous l'ai dit, on veut installer le premier mandat délibératif de France. Et donc ça, c'est une façon très spéciale. Je ne suis pas la représentante des intérêts d'un parti politique. Je suis cette courroie de transmission, cette personne qui met en place des délibérations et qui permet vraiment aux citoyens et citoyennes de s'approprier les lois, de les comprendre, mais aussi, du coup, de les mettre en œuvre. Et donc, c'est l'idée. Par exemple, demain, il y aura toutes les lois. Donc, il y en a beaucoup. Donc, ce n'est pas évident. Déjà qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'espace de délibération. C'est très rare. Là, on va vraiment mettre en place on a tout modélisé. Vous pouvez le retrouver sur un site Internet. Donc, tout ce dispositif qui va permettre aux habitants et aux habitants de se saisir des lois et de travailler à mes côtés pour qu'on améliore chacune des lois. Les vertus de la délibération, c'est que ça aide à prendre de meilleures décisions parce qu'on regarde une loi à partir de nos réels et à partir du réel d'un territoire. Et donc, du coup, on peut inviter, par exemple, des associations qui travailleraient avec des personnes qui sont en grande précarité. Parfois, il y a une forme de déconnexion des politiques parce qu'on est tout le temps à l'Assemblée, tout le temps pas les Bourbons, dans des logiques de jeu tactique. Et parfois, on en oublie pourquoi est-ce qu'on est là. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'inverser ce qui est aujourd'hui. On est le représentant d'un parti politique. Et là, c'est essayer d'être une courroie de transmission entre les réels d'habitants et d'habitantes et de venir améliorer chacune de ces lois. Voilà une loi sur le commerce. Eh bien, il y a des habitants et des habitantes en panel qui vont venir délibérer sur les lois. Mais on va évidemment faire venir des personnes qui sont dans la réalité, qui vont pouvoir partager leurs problèmes, leurs difficultés. Et l'idée, c'est que c'est mieux de se poser des questions avant plutôt qu'après avoir pris la décision, parce qu'en fait, c'est là où il y a des grandes tensions dans notre société. On a vu, par exemple, avec les Gilets jaunes, cette histoire de taxe carbone sur des personnes qui travaillent, qui sont des soignantes, qui sont des livreurs, qui sont des personnes qui viennent réparer des machines chez les gens. C'était pas possible, en fait, de leur faire porter que sur leurs épaules cette taxe carbone. Donc là, l'idée, c'est de dire avant... C'est pas bon, en fait. L'idée, c'est de voir à l'Assemblée nationale, au moment de la discussion, quels sont les trous dans la raquette, quels sont les problèmes qui ont émergé. Et parfois, effectivement, quand on est au gouvernement, il y a des problèmes qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas au contact tous les jours. Et donc demain, j'aimerais qu'il y ait 577 députés qui aient monté des processus délibératifs et puis qui puissent, du coup, faire leur travail. De dire dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, attention, monsieur le ministre, dans votre loi, il y a des trous dans la raquette. Il y a des problèmes. Il faut les prendre en charge et les résoudre. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert, cette délibération. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, au fur et à mesure du mandat, montrer aux autres députés que oui, c'est très intéressant et pour les citoyens et pour les textes de loi de pouvoir faire ces délibérations. Vraiment, ça améliore les décisions et on le voit dans le monde entier, des expériences qui montrent ça. Et au fur et à mesure, peut-être que des députés qui se sentiraient pas pris au sérieux ou à qui on impose des votes. Vous savez, ça existe, les votes. Demander aux députés de voter comme on leur demande de voter. Et au fur et à mesure du mandat, on sait qu'il y a toujours des départs des groupes politiques, qu'ils soient de la majorité ou d'opposition. Et il y a une grande souffrance des députés. C'est peu connu. Mais là, ces derniers temps, on a vu beaucoup de lettres de députés qui ne se représentaient pas en disant qu'en fait, on n'a pas les moyens de travailler. Et ce mandat, ça a été très douloureux parce qu'on n'a pas pu être connecté au territoire comme on aurait aimé l'être. Et donc, ce que j'essaie d'inventer, c'est de dire que le mandat de député, ça doit être un mandat utile à la société dans lequel on s'épanouisse, que ce soit les citoyens et les citoyennes, mais aussi les députés qui ont l'impression de servir à quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté tous ces dispositifs-là. Et au fur et à mesure des cinq ans, peut-être que des personnes voudront monter un groupe parlementaire sur la démocratie délibérative, donc mutualiser ensemble des facilitateurs, des facilitatrices, des moyens, parce que toute cette ingénierie, la concertation, ça nécessite des moyens. Évidemment, une délibération, c'est rien d'autre qu'une salle, un gymnase, des chaises, des facilitateurs, des facilitatrices, des garants et des garantes, parce qu'on n'a pas été habitués à délibérer. Et donc, c'est ça qu'on propose. Et puis, il pourrait y avoir une autre forme de groupe parlementaire. C'est aussi ce qu'on propose dans notre grande consultation, à laquelle déjà 1 145 citoyens et citoyennes de la circonscription ont répondu. C'est monter un groupe parlementaire sur la mise en œuvre, sans délai, de l'accord de Paris sur le climat et des 17 objectifs de développement durable. Et on sent qu'il y a un potentiel, que les personnes sur le terrain nous disent qu'on n'en peut plus, en fait, des guerres entre les partis, on n'en peut plus, en fait, finalement, qu'ils s'affrontent tout le temps. Et nous, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on compte vraiment ? Et les personnes, elles sont très inquiètes pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants, sur le climat, par exemple. Elles disent, mais qu'est-ce qu'on va laisser comme planète à nos enfants ? Y compris des personnes qu'on pourrait, qui se qualifieraient elles-mêmes de personnes qui est, par exemple, sur des questions sociétales conservatrices. Mais là, on sent depuis 6 mois sur le terrain que les personnes sont un peu perdues sur les repères politiques. Plus personne ne sait trop ce qu'est la gauche, la droite, enfin voilà. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pendant 6 mois, mais Madame de Villepin, pour qui je dois voter à l'élection présidentielle ? Je dis, écoutez, chacun se débrouille comme il peut pour cette élection. En revanche, ce que je vous propose, c'est que pendant les 5 années d'après, quelles que soient vraiment les personnes qui soient au pouvoir, c'est dire comment est-ce qu'on peut améliorer chacune des lois et nous remettre en capacité de peser. Moi, j'aimerais revenir sur la fonction un peu de député. Est-ce que ce n'est pas un mandat impératif donné aux députés, sachant que cela est interdit dans la Constitution ? Alors, ce n'est pas du tout un mandat impératif. C'est un mandat délibératif. Alors, un mandat représentatif, donc c'est comme c'est aujourd'hui. Voilà, les députés sont élus et effectivement, ils votent les lois. Alors, ils ne votent pas les lois en fonction de leurs électeurs, ils votent les lois en fonction de leur groupe politique, ce qui ressemble parfois du mandat impératif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de députés qui se font exclure de leur groupe s'ils ne votent pas comme on leur dit de voter. Donc ça, c'est quand même du mandat impératif et je pense que c'est important de le dire. Là, ce qu'on propose, ce n'est pas du tout du mandat impératif. À aucun moment, je vais voter en fonction de ce que vont dire les gens sur le territoire. C'est vraiment tout à fait différent. Il y a tout un aspect de consultation en permanence où les personnes vont pouvoir exprimer leur posture dans l'immédiateté d'un sujet de loi. Ça, ce sera en version numérique. Il y a 100 000 personnes qui sont membres de droit de cette Assemblée locale et le très grand nombre, 100 000 personnes, on ne peut pas le gérer en physique. Ça n'existe pas. Donc on va mettre en place une consultation. Qu'est-ce que vont choisir les habitants et les habitantes ? Qu'est-ce qu'ils vont vraiment décider ? Il y a deux choses qu'ils vont choisir par an. La première décision qu'ils ont à prendre, c'est dans quelle commission permanente je dois siéger à l'Assemblée nationale ? Ce serait la première fois en France que des habitants et des habitantes orienteraient le travail du mandat de leurs parlementaires. Il y a huit commissions permanentes et chaque député de la République française est attribué à l'une de ces huit commissions. Est-ce que c'est la commission des lois ? Est-ce que c'est la commission développement durable et aménagement du territoire ? Est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est l'économie ? Là, on a lancé une grande consultation et les personnes sont amenées à choisir cette commission. L'idée de cette question est quoi ? L'idée, c'est de dire je voudrais prouver et montrer aux habitantes, aux habitants que oui, ils peuvent avoir un impact sur le cours des choses politiques. Donc imaginons, là on a déjà lancé la consultation, la dimanche prochain il y a une délibération où des habitantes et des habitants vont venir faire cette première délibération pour éclairer les autres habitants en disant nous on a pu travailler avec des expertes et des experts de l'Assemblée nationale et ils nous ont appris ce qu'était chacune de ces huit commissions permanentes. Ils vont émettre des recommandations pour les habitants et les habitantes qui, si je suis élue, à partir du 20 juin auront une semaine pour faire valoir leur vœu. Ensuite, je vais aller voir, c'est en général des messieurs qui sont chefs des commissions permanentes et pour leur dire, monsieur le président de la commission X, il y a 2000 personnes à l'extérieur qui demandent à ce que je sois attribuée dans cette commission. C'est oui, merci beaucoup monsieur, merci d'avoir entendu la parole des habitants, des habitantes c'est non, très bien, nous allons prendre rendez-vous avec vous et donc je me retournerai vers les 2000 personnes en disant venez, on va prendre rendez-vous. Évidemment là, personne n'a envie de commencer le mandat comme ça, donc ils vont dire très bien, on ne va pas faire le rendez-vous, on va vous dire oui, ce sera beaucoup plus simple. Mais y compris s'il y a un rendez-vous, c'est très intéressant de voir que tout le monde dit oui, la démocratie, la démocratie, il faut que les citoyens reprennent leur place et tout ça, mais en fait personne ne le fait vraiment. Là, l'idée c'est comment dire non alors que des personnes ont travaillé, se sont mobilisées pour choisir la commission dans laquelle siégeraient la députée. Donc là, c'est vraiment intéressant et c'est un premier exemple. À partir, donc ce sera une victoire collective des habitants et des habitantes de la deuxième circonscription de Paris, nous aurons pu choisir, ce qui n'est quasiment jamais le cas auparavant, soit on est un poids lourd de la majorité, on peut choisir la commission dans laquelle on veut siéger, tous les autres sont attribués de manière complètement égale. Là, c'est vraiment réintroduire du rapport de force politique et une petite victoire qui oriente les travaux du mandat. Ça, c'est la première décision. La seconde décision, les habitantes et les habitants vont choisir l'objectif de développement durable parmi les 17, qui sont évidemment tous interdépendants, mais qui est majeur. Aujourd'hui, à date, dans la consultation, ce qui sort le plus, par exemple, c'est l'éducation qui vraiment emmène les personnes du territoire. Et donc là, chaque année, on choisira un objectif de développement durable prioritaire. Et tout au long de l'année, on écrira une proposition de loi sur cet objectif de développement durable. Donc un travail de co-construction tout au long du mandat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, au fur et à mesure du mandat, il y aura ces délibérations permanentes avec ces 100 personnes qui seront tirées au sort parmi les personnes de la circonscription, qui vont travailler sur toutes les lois qui passent dans la commission au long cours et qui vont proposer des amendements avec qui on va essayer de rehausser la qualité de nos lois qui sortent tout au fond, tout au long du mandat. Pardon. Ça, c'est le premier dispositif. Et ces 100 personnes, elles sont renouvelées chaque année. Donc elles, elles se réunissent cinq fois par an, un week-end par tous les deux mois. Et ensuite, il y a un petit groupe issu d'entre elles. C'est 12 personnes qui sont indemnisées et qui vont venir tous les lundis de 9h à 19h siéger à l'Assemblée nationale pour faire ce travail d'amendement, de compréhension de la loi, de monter au créneau. L'idée étant que quand on aura travaillé, qu'on aura écrit des amendements, on pourra ensemble faire le plaidoyer pour ces amendements. Aller chercher d'autres parlementaires, moi à l'intérieur, et les citoyens, les citoyennes, les 12, mais aussi les 100, mais aussi peut-être d'autres qui diront mais oui, c'est ça qu'il faut faire et donc il va falloir faire ce travail de plaidoyer. Pareil sur la proposition de loi annuelle, de faire l'exercice que font les députés, évaluation, audition, puis ensuite porter ce texte dans les ministères. On enverra des délégations de citoyens, de citoyennes qui auront travaillé ça pour le mettre à l'agenda, puis ensuite le faire passer dans les commissions. Ça, c'est tout un exercice qu'on propose de faire. Et l'idée, c'est que 100 personnes par an, chaque année, pendant cinq ans, ça fait un grand nombre de citoyens qui s'emparent de la chose publique, qui s'emparent de la fabrication des lois. Et donc, il y a une forte émancipation. Et puis en fait, quand on a une personne comme ça, ça touche une équipe à la fac, ça touche son foyer, ça touche son entreprise. Et donc là, on retrouve une dynamique très vertueuse. Et il y a un autre dispositif que je vais résumer très rapidement. Ça, c'est vraiment le travail au long cours que je viens de vous résumer sur les travaux de la commission, sur les ODD et l'accord de Paris. Le grand nombre, toujours sur notre plateforme numérique, va être consulté sur chacune des lois. Chacune et chacun, dans la circonscription, pourra dire loi 1 pour, contre, abstention. Il y a un quatrième bouton qui est très important, qui dit je demande une délibération extraordinaire. À partir de 1000 demandes sur le territoire, là, on déclenche une délibération extraordinaire. C'est en général sur les grandes lois, pour qu'il y ait 1000 personnes qui sont un peu costauds dessus, qui donc soient très passionnées ou très en opposition sur une loi. C'est par exemple la loi climat, la loi réforme des retraites ou la loi... Le moment où il y a toujours des grandes crispations dans la société. L'idée, c'est qu'avec mon équipe, nous prenons en charge cette tension, cette crispation, cette colère ou cette passion. Et là, c'est vraiment dans un gymnase où on va écrire avec toutes ces personnes l'écart des controverses. Qu'est-ce qui nous traverse à ce moment-là sur ce territoire ? Quelles sont les craintes ? Quelles sont les peurs ? Quelles sont les tensions ? Où sont les fameux trous dans la raquette ? Et là où on n'est pas dans le mandat impératif, c'est qu'elle a, in fine, je voterai ce que je pense et je justifierai chacun de mes votes, toujours sur la même plateforme, à posteriori de dire voilà, j'ai appuyé sur le bouton pour, contre, abstention, au regard de... Je justifierai mes votes en fonction de... Au regard de l'accord de Paris, au regard des ODD, au regard du travail de délibération qu'on a fait, voilà ce que je pense devoir décider aujourd'hui. Et donc c'est évidemment 300 lois par an, il y a toujours 50% des personnes qui seront dépitées par le vote que j'aurais donné. En revanche, elles seront... Je porterai toujours la parole, et je pense que c'est important, de voir ce qui se passe sur le territoire. Sur cette loi, quand je prends la parole dans l'hémicycle, je fais état des controverses qui traversent le territoire. Et ça, ça change tout. Ça veut dire qu'on reconnaît l'existence. Et c'est ce qui nous manque en tant que citoyens et citoyennes, de ne pas être reconnus en tant qu'être pensant, agissant et capable de déterminer aussi et de participer à sa destinée commune. L'idée, c'est vraiment d'être ce relais. Sur ce texte-là, voilà ce qui se dit sur le territoire. Et donc de plutôt faire émerger les problèmes ou les tensions, les reconnaître, et à partir de ça, on peut travailler. Donc ça, les personnes de la circonscription, elles seront toujours relayées. On ne mettra pas de côté. Et ça, c'est déjà un premier temps. Le reste, le mandat impératif, ce ne sera pas du tout du mandat impératif, parce que je prends en charge, je suis aussi garante de ce mandat, et qu'il y a des personnes qui veulent déléguer leur voix, et que moi, je suis garante du cadre. Et ce cadre, pour moi, c'est l'accord de Paris et les objectifs de développement durable, qui sont vraiment ma boussole. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de la démocratie d'aujourd'hui ? Alors, la démocratie, c'est un idéal vers lequel on tend. C'est un héritage, notamment de la Grèce antique. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est notre éprouver démocratique. On n'a pas vraiment eu l'occasion, ou très peu de personnes ont eu l'occasion, de vivre cet idéal, puisque nous utilisons aujourd'hui des règles du jeu, qui sont très datées et très anciennes, limite complètement anachroniques. Et donc, mais on le voit à tous les niveaux. On voit aussi, par exemple, cette image qui est intéressante, les élections des délégués à l'école, par exemple. On élit toujours les plus populaires. Mais quel sens on donne en fait à cette organisation d'un groupe classe ou d'une entreprise ? Et donc, la démocratie, aujourd'hui, la seule expérience qu'on ait, c'est ce moment de l'élection présidentielle ou des élections où, finalement, il faut mettre un bulletin dans une urne. Et en général, on vote où il y a beaucoup de gens qui ne votent plus, où il y a des gens qui votent par défaut, où des gens qui sont très en colère quand ils votent, où ils votent contre. Enfin voilà, l'expérience, elle n'est pas très épanouissante ou réjouissante. Et donc, ce que je propose, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font ça aussi dans le monde. Là, on s'est inspiré des meilleurs travaux de l'époque. C'est de dire, mais ça ne peut pas être ça, la démocratie. L'élection ne veut pas dire démocratie. Et on sait que la démocratie représentative, elle arrive à sa fin, en fait. Il y a une fin de cycle qui a duré quand même très longtemps, au moins 200 ans, et qu'aujourd'hui, elle est plus trop adaptée à notre façon d'être, de vivre en société. On a accès à l'information aujourd'hui en trois clics. Avant, il fallait une journée à cheval pour traverser une circonscription. Aujourd'hui, il faut moins d'un millième de seconde pour envoyer un e-mail ou pour lire un journal ou pour trouver une information. Donc vous voyez, tout a vraiment changé. La société, elle s'est horizontalisée. Pour autant, notre structuration partisane ne correspond pas à cette société-là. Et donc, avant, la société s'organisait avec des groupes, les « nous », les luttes des classes, tout ça. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est nous, ils ont vraiment changé. On exerce plusieurs métiers dans sa vie, on change de ville. Avant, on était dans un parti politique toute sa vie, un syndicat toute sa vie. On avait une religion toute sa vie, une femme ou un mari toute sa vie. Tout ça n'est plus vraiment le cas. La société s'organise de manière différente. Et donc, il faut bien qu'on trouve les manières de vivre ce mot « démocratie » d'autres façons. Et on voit émerger tous les phénomènes et l'art de la gouvernance partagée, d'autres façons de faire. Il y a plein d'expérimentations qui montrent que c'est tout à fait possible. Dans cette mandature, la Convention citoyenne pour le climat était un bon exemple de ce que peuvent produire 100 citoyens et citoyennes tirés au sort. Ils ont vraiment bien travaillé. les parlementaires étaient vexés. Presque, des personnes lambda puissent faire un travail extraordinaire. Et pour autant, c'était le cas. Donc, ce qui nous manque après, c'est l'impact dans la décision politique. Mais ça, c'est à nous de le faire. En gros, la démocratie représentative, elle est cassée. Notre slogan de campagne, c'est « prendre soin à la démocratie ». C'est « comment est-ce qu'on la répare ? Comment est-ce qu'on en prend soin ? ». Et puisque c'est fini, c'est reconnaître que cette voie-là, elle ne marche plus. Et du coup, accorder du temps pour créer la suite de la démocratie. Mais c'est tout. C'est rien d'autre. C'est ça que nous avons à faire. Mais pour ça, encore une fois, c'est accorder du temps. Voilà, se remonter les manches. Ça ne se fera pas sans nous. Rien ne se passera si on ne s'en occupe pas. Un des pieds de votre programme consiste à appliquer les engagements de la France pour l'environnement, notamment l'accord de Paris sur le climat. Mais selon le rapport du GIEC, cet accord n'est pas assez ambitieux. Qu'est-ce que vous en dites ? Je dis que, alors oui, quand l'accord de Paris est sorti, on sait qu'il n'est pas contraignant. Donc ça, tout le monde, je pense, est d'accord pour le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions financières à ne pas mettre en application. Là où je pense que le GIEC serait très, très heureux que l'accord de Paris se mette en œuvre. Parce qu'en fait, c'est déjà ça. Et que moi, je ne sais pas. En gros, je ne sais pas faire mieux que depuis Kyoto. Depuis 97, il n'y avait pas eu un texte aussi élaboré, aussi ambitieux, qui prenne en compte le réel de ce qui nous arrive. Et donc, je dis en tout cas, pour moi, c'est la meilleure feuille de route possible à mettre en œuvre aujourd'hui. Mais ça ne suffira pas de le faire dans quelques lois. En fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on trouve une matrice politique qui permet de nous fédérer sans continuer à nous taper dessus et perdre de l'énergie par des combats partisans. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde doit bouger et plutôt en même temps et accélérer les dynamiques. Et donc, y compris dans l'entreprise, y compris dans des grands groupes. Là, par exemple, on fait un événement dimanche prochain sur la péniche. Vous êtes évidemment les bienvenus. Quatre caissons-Bernard. Et il y aura des grandes voix, des grandes voix à la fois d'activistes. Je pense par exemple à Camille Etienne. Je pense par exemple à Stécie Elgrin. Voilà cette génération au climat qui a fait les marches et qui nous interpellent en disant mais qu'est-ce que vous faites ? Dans quel monde nous allons vivre ? Et moi, j'ai des enfants qui ont leur âge, qui ont aussi fait ces marches-là. Et oui, voilà, maintenant, il n'y a plus une minute à perdre, plus une loi à mal fabriquer, plus un euro à mal dépenser. Mais il y aura aussi des grandes voix comme celle de Fabrice Bonifé, qui est le patron de la RSE chez Bouygues, qui n'est quand même pas une dernière des petites entreprises et qui est patron du C3D. Donc, c'est tous les responsables RSE, notamment des grands groupes. Et qui lui-même a un discours extrêmement clair et lucide et qui exhorte les entreprises à basculer. Mais en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, moi, mon métier, c'est de fabriquer des porcs. À Singapour, on fabrique des porcs. Mais en fait, il n'y a plus de sable. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut changer. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ce n'est plus une histoire d'être pour ou contre, je ne sais pas quoi. C'est en fait, là, il faut agir vraiment. Et donc, il y a beaucoup d'associations qui se battent. Là, maintenant, notre enjeu, c'est de faire les liens et vraiment de synchroniser nos efforts. Mais je pense qu'en tout cas, sur votre question, les rapporteurs et les rapporteuses du GIEC, ils nous exhortent, ça fait 30 ans qu'il y a ces rapports et qu'on n'arrive pas à entendre et mettre en œuvre. Voilà. Peut-être parce que c'est un défi trop important, mais je pense qu'on a toutes et tous compris qu'on n'avait pas le choix maintenant. Et donc, c'est trouver la manière politique de pouvoir arriver à des résultats maintenant. J'aimerais juste vous poser une dernière question parce que je vois que le temps file. Quelle serait votre première proposition de loi si vous êtes élue ? Alors, vous savez, les députés, ils font... Alors, la proposition de loi, comme vous l'avez compris, sera issue de la délibération et la co-construction avec l'Assemblée locale délibérative sur l'ODD choisie par les habitantes et les habitants sur lesquelles on va travailler pendant un an. Donc, ce sera vraiment... Là, mon rôle de courroie de transmission, c'est de dire mettre en œuvre des moyens pour que les personnes puissent elles-mêmes construire cette proposition de loi annuelle. Les députés, vous savez, ils votent sur globalement à 95% sur des propositions de loi qui sont issues du gouvernement. Donc, la question, là aussi, c'est dire, prenons ce réel qui nous sera, du coup, proposé ou imposé par le gouvernement et comment est-ce qu'on va venir se bagarrer sur chaque loi pour que ce soit à la hauteur de la parole de la France et des engagements français et donc agréger les citoyens et citoyennes autour de ça. Donc, voilà, c'est ça, la délibération. C'est jamais de dire, moi, je sais ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de personnes qui pensent savoir ce qu'il faut faire. On a besoin de personnes qui se mettent au service de la parole de la France, au service des générations actuelles et futures et qui disent, voilà, peu importe ma personne, se servir de textes qui ont été négociés par les meilleurs corps diplomatiques du monde, par les chercheurs et les chercheuses, par la société civile. C'est prendre le fruit de ce qui est là aujourd'hui et ensuite de le mettre en œuvre. Et moi, mon travail, c'est de mettre en œuvre ces textes incroyables et aussi de créer les synergies sur le territoire pour qu'on accélère et qu'on montre que c'est possible. Oui, c'est possible, ici et maintenant, d'être actrices et acteurs de nos destinées communes. Une dernière question très rapide. Est-ce que vous avez un projet pour la jeunesse et la culture ? La question, c'est est-ce que la jeunesse et la culture ont des projets à faire valoir pendant ces cinq prochaines années ? Là, l'idée vraiment, c'est de dire dans le... Il se trouve que dans l'équipe qui se fédère autour de ce projet, de cette vision, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à trouver une manière de s'engager sans se retrouver dans des bagarres stériles comme on peut le voir dans les partis politiques et qui disent voilà, nous, on sait qu'on n'a plus le temps, on sait qu'on doit y arriver. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, et c'est vraiment l'idée de cette campagne, une petite école de pratiques politiques. C'est dire, en fait, on sent que les ingrédients qu'on a posés dans cette campagne initiative, elles résonnent fort pour plein de gens, de plein d'âges différents. Mais on sait aussi que comme ce n'est pas une pratique courante, on a besoin de se former, d'apprendre à faire de la politique de manière différente. Sur cette vision, vraiment, c'est deux piliers. La délibération d'un côté, changer notre pratique politique, voilà, où on met nos intelligences en commun, où on tire le meilleur de chacun, où on s'apprenne les uns et les autres à comprendre les enjeux et à pouvoir avoir un impact dessus. Et de l'autre côté, se fédérer autour de ces grands textes qui sont vraiment globalement notre seule chance d'y arriver parce que c'est penser global, agir local. En fait, 190 pays dans le monde, on sait même deux feuilles de route. Et on n'a pas d'autre option que de faire confiance sur d'autres territoires en France, mais aussi dans le monde, dans des collectivités locales. Par exemple, les ODD, c'est la feuille de route au Danemark. 97% des Danoises et des Danois connaissent les objectifs de développement durable. Ici, c'est 11. Vous voyez qu'on a un peu de marge. Mais pourquoi ? Parce que ces objectifs de développement durable, ils sont portés dans le champ politique, ils sont incarnés politiquement. Le Parlement danois ne vote pas le budget du gouvernement s'il ne correspond pas aux objectifs de développement durable. Parce que derrière, il y a des tableaux Excel. Derrière, il y a des indicateurs. On est en 2022. En 2030, on doit être là. Et donc tout ça, c'est des logiques de mise en place, de politique publique, etc. Et en fait, dans plein d'autres pays du monde. Et ça, ça donne vachement confiance parce que ça nous fait aussi des ressources incroyables pour dire, voilà, à Helsinki, à Los Angeles, à New York, en Ouganda, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'ils ont mis en œuvre. En Espagne. Et tout d'un coup, on retombe dans une dynamique vertueuse. Je crois fort dans la nécessité de faire émerger ce type de route politique en France. Et donc cette école, cette campagne, c'est une école de pratiques politiques. Et donc toutes les personnes qui viennent, il faut apprendre à faire du terrain. Il faut apprendre à penser différemment, à participer à des assemblées locales, des libératives pour voir comment ça se passe. éprouver, c'est vraiment ressentir ce que ça fait l'intelligence collective. Et donc ça, ça change tout. Et donc, voilà, je dis aux jeunes, moi, j'ai 44 ans. Je commence à avoir des cheveux blancs. Et donc, je dis, ben voilà, moi, j'essaye d'ouvrir de nouvelles portes, montrer que c'est tout à fait possible de faire des campagnes de grand niveau, super organisées. On est les seuls à avoir une permanence de campagne. On a financé notre campagne avec des dons qui sont plafonnés à 750 euros, soit dix fois moins que les partis politiques, ce qui est autorisé pour les partis politiques. Le financement, c'est aussi un enjeu en politique. D'où vient l'argent ? Où va l'argent ? Qu'est-ce qu'ils financent ? Aujourd'hui, on se repose sur du financement public. Vous et moi, quand on paye des impôts, on finance les partis politiques traditionnels. Voilà, donc pour faire émerger de nouvelles routes politiques, il faut aussi trouver du financement pour pouvoir parler avec les gens. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est obligé de fonctionner avec trois bouts de ficelle. Voilà, et donc là, on démontre, on est les premiers en France à plafonner des dons pour qu'il n'y ait pas des grands donateurs qui puissent s'approprier ce projet. Jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a tout à créer. Et nous, on essaie de montrer ici et maintenant, dans le cinquième, sixième et septième arrondissement, que oui, c'est possible de proposer une route nouvelle en politique. Et oui, c'est un vrai épanouissement dans l'équipe. Peut-être qu'on viendrait à un événement. Vous verrez, on est une bonne trentaine aujourd'hui. Il y a de la joie. Voilà, de l'émancipation individuelle et collective. On apprend, on s'épanouit, on va sur le terrain, on dépasse nos peurs. Parce que sur le terrain, ce n'est pas la politique de Twitter. Ce n'est pas les insultes et tout ça. Ce n'est pas se faire du mal pour rien. Ce n'est pas s'invectiver. Quand on est sur le terrain, je vais dire une chose bizarre, mais on est tout nu. Il n'y a pas d'écran de télévision pour nous cacher ou pour faire les beaux et tout. Pas du tout. On se reconnaît, là aussi, les yeux dans les yeux, avec les personnes du territoire. Et on sait qu'on est dans le même bateau. On sait que, globalement, il n'y a plus les repères d'avant. Et bien, il faut en construire de nouveau. Et il me semble qu'on a trouvé une clé dans cette campagne. En tout cas, c'est ce que nous disent les personnes quand ils nous rendent la consultation. Oui, je suis prêt à participer à la fabrication de la loi. 73% disent oui des personnes qui ont répondu à la consultation. Et oui, l'accord de Paris et les 17 objectifs de développement durable sont une feuille de route qu'il faut mettre en œuvre sans délai. Et là, c'est 88%. Seuls 3% disent non, ne reconnaissent pas ces feuilles de route comme légitimes. Vous vous rendez compte ? Les clés qu'on a découvert à l'occasion de cette campagne. Et donc, moi, je confie ça à la jeunesse de dire, voilà ces clés. Tout est documenté sur notre site Internet. C'est du creative commons. Ça veut dire qu'on a créé un commun qui a vocation à vraiment être utile à d'autres, qu'on puisse s'entraider parce qu'il y a besoin de monde. Il y a besoin de bras. Voilà, chacune et chacun peut tout à fait prendre les ingrédients de cette campagne et les mettre en œuvre dans sa collectivité, sur son territoire, pour des régionales, des municipales, des européennes, peu importe. Voilà, le partage des bonnes nouvelles et le partage surtout des bonnes pratiques et s'entraider. Oui, un autre monde politique est possible en dehors des partis politiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, madame de Villepin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci beaucoup. Je tiens à préciser que ce n'est pas chez moi, dans mon appartement. C'est à la permanence de campagne, aux 45 rues de Banton. Et chacune et chacun est vraiment le bienvenu. Voilà, ça rentre, ça sort. Là, on est un peu tôt lundi matin, mais ça rentre, ça sort. Et chacune et chacun, elle est bienvenue. Et welcome. Et à dimanche prochain, peut-être sur la péniche. Sous-titrage ST' 501